C'est un grand plaisir pour moi d'être présente ici à Singapour et je tiens à remercier les autorités de Singapour pour la qualité de l'accueil qui nous est réservé aujourd'hui. En cette année particulière du cinquantenaire de l'indépendance de Singapour, je tiens à saluer la mémoire de son premier chef de gouvernement, M. Lee Kuan Yew, qui a su guider le développement remarquable du pays vers un État prospère et moderne. L'adéquation entre le lieu où nous nous trouvons et l'événement qui nous réunit aujourd'hui n'a jamais été aussi parfaite. Singapour et sa population symbolisent en effet cette ouverture sur le monde, cette capacité à marier les cultures et les forces, cette attitude optimiste et ingénieuse, cette capacité à innover que nous retrouvons dans les différentes phases du projet de complexe mondial d'Interpol pour l'innovation, de sa genèse à ses ambitions pour l'avenir. C'est ici, à Singapour, lors de la 70e-18e session de l'Assemblée générale d'Interpol en 2009, qu'est née l'idée de créer un centre d'excellence complémentaire aux activités développées au secrétariat général d'Interpol à Lyon. Permettez-moi de saluer mon prédécesseur, alors président d'Interpol, M. Kubounui, dont le caractère visionnaire et l'impulsion ont été décisifs dans la réalisation de ce projet motivé par les évolutions de nos sociétés. La croissance exponentielle des échanges, le développement rapide des nouvelles formes de technologies permettent à des milliards d'êtres humains de s'instruire, de s'informer, de se déplacer, de communiquer. Si ces évolutions, sources de valeur et de croissance, sont extrêmement positives, elles ont aussi des conséquences, y compris en termes de sécurité, faisant naître en cela de nouveaux risques, de nouvelles menaces. Les criminels ont bien compris les bénéfices inestimables qu'ils pouvaient tirer de ces développements et des innovations technologiques en développant leurs réseaux par-delà les frontières, tant dans le monde réel que dans le cyberspace. Le darknet facilite les trafics et les échanges illicites dans une impunité presque totale. La cybercriminalité porte atteinte à la sécurité de nos pays, de nos infrastructures, même les plus critiques, de nos entreprises et de nos citoyens. Ces nouvelles menaces appellent à la mobilisation générale. Interpol et ses pays membres, ses 190 pays membres, ont choisi de frangir une étape décisive et de continuer à aller de l'avant en adoptant lors de l'Assemblée générale au Qatar en 2010 une résolution spécifique validant la création du complexe mondial Interpol pour l'innovation. Ce bâtiment, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, alliage de modernité et de technologie, est le fruit d'un processus novateur et ambitieux qui, par les synergies et les complémentarités développées, a permis de faire converger les intérêts communs de la sécurité du présent et du futur. Je tiens à saluer le soutien et la contribution apportée par nos pays membres à ce projet lors de nos assemblées générales, des sessions du comité exécutif, ainsi qu'au travers de leur participation au groupe de travail spécifique, dont la valeur ajoutée a été unanimement appréciée et reconnue. Je remercie les pays qui ont mis à disposition des personnels hautement spécialisés au sein de ce complexe, au profit de la communauté policière internationale. J'encourage les autres pays à se joindre à cet effort commun, qui permettra à ce centre et à l'ensemble du secrétariat général d'Interpol, sous la direction de M. Jürgen Stock, de renforcer la coopération policière mondiale. Les partenariats conclus avec les secteurs publics et privés, assortis de garanties en termes d'intégrité, d'indépendance et de transparence, permettent à ce complexe de bénéficier de la culture, de l'innovation et du dynamisme de chacun des acteurs impliqués. Je salue avec plaisir les représentants de nos partenaires qui sont présents avec nous aujourd'hui. Ces contributions favorisent la mise en place de capacités de nouvelles générations à l'image du Centre pluridisciplinaire de lutte contre la cybercriminalité, Véritable centre névralgique d'Interpol pour la cyberveille et la coordination des opérations. Saint-Otis rassemble des experts de l'application de la loi, du secteur privé, ainsi que des universitaires, en vue de faciliter l'échange d'informations entre les services de police et de fournir des analyses sur les nouvelles menaces et tendances criminelles dans le cyberespace. Le complexe mondial a également pour objectif de renforcer l'appui opérationnel pour nos pays membres. Le laboratoire de police scientifique numérique permettra ainsi de fournir un soutien aux enquêtes dans les affaires de criminalité numérique. La troisième salle du Centre de commandement et de coordination apportera une nouvelle dimension au soutien d'Interpol, actuellement fournie depuis les deux centres existants, l'un au siège d'Interpol à Lyon, l'autre à Buenos Aires. Enfin, ce complexe de Singapour bénéfiera dès l'année prochaine d'une plateforme pour l'identification des victimes de catastrophes qui servira de centre d'excellence et de ressources mondiales dans ce domaine. C'est dans cette ambition d'adaptation permanente à un environnement en constante évolution que la direction du renforcement des capacités et de la formation d'Interpol a été intégrée à ce nouveau centre afin de garantir aux policiers du monde entier des connaissances et des compétences leur permettant de relever les défis de sécurité complexes et évolutifs du travail de police. Mesdames et messieurs, le complexe mondial Interpol pour l'innovation que nous inaugurons aujourd'hui même concrétisent à la fin d'un processus né ici même à Singapour et qui a mobilisé nos pays membres et nos partenaires dans un effort commun de renforcer les capacités d'Interpol et des agences d'application face aux réalités de la criminalité contemporaine. Si cette inauguration marque l'aboutissement d'un processus, elle constitue aussi et surtout l'acte fondateur d'une grande ambition qui permettra de continuer avec chacune et chacun d'entre vous sur la voie du progrès au profit d'un monde plus sûr. Renouvelant mes remerciements aux autorités de Singapour ainsi qu'à tous ceux qui participent à cet effort commun, je pense que nous pouvons être ravis de ce premier pas par cette inauguration car nous le savons tous, la menace de la cybercriminalité est vraiment un enjeu d'avenir pour nous tous. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements